Mes chers concitoyens, en ce printemps 2018, je souhaiterais aborder avec vous trois sujets qui font l'activité du mandat parlementaire que vous m'avez confié. La question de la défense nationale, la question de la lutte contre l'islamisme radical et bien sûr la question de l'Alsace. Nous avons voté au mois de mars, et j'étais l'un des défenseurs du projet, la loi de programmation militaire. C'est 300 milliards d'euros qui sont prévus entre 2019 et 2025 pour rénover la capacité d'action de notre armée. Lui donner les moyens de tenir son rang, de faire la guerre au Sahel et au Levant, là où nous sommes engagés dans la lutte contre le djihadisme, mais aussi surtout de rénover les matériels dont certains datent parfois du général de Gaulle. Le deuxième sujet est celui de la guerre que nous menons également contre l'islamisme radical. Pas seulement en Afrique ou en Syrie, mais surtout sur le territoire national. La proposition que je fais est celle d'une loi que j'ai déposée devant l'Assemblée nationale, conformément aux engagements que nous avions pris durant la campagne. Dans cette proposition de loi, il y a plusieurs aspects. 1. La formation obligatoire des ministres du culte dans les universités françaises et un agrément donné par l'État qui puisse être retiré si ces ministres du culte prêchent des valeurs qui sont contraires aux valeurs de la République. 2. L'interdiction du financement des lieux de culte par des fonds étrangers. 3. L'enseignement de l'histoire des religions à l'école qui permettent d'avoir une meilleure connaissance et aussi une approche plus tolérante du fait religieux. Et enfin, mesure indispensable, la criminalisation de l'appartenance ou de l'allégeance à un mouvement terroriste qui puisse permettre à la justice, et je dis bien à la justice, de placer les personnes les plus dangereuses dans des centres de déradicalisation, des centres fermés, qui permettent de priver de liberté ces personnes avant qu'elles puissent commettre un attentat et de pouvoir les traiter afin qu'elles soient déradicalisées. Voilà un certain nombre de mesures qui sont proposées dans ce projet de loi que j'ai déposé devant l'Assemblée nationale. Enfin, le dernier sujet que je souhaitais aborder avec vous, c'est bien sûr l'Alsace. Je viens de rendre un rapport qui a été communiqué au préfet de région, au gouvernement, mais également à mes collègues parlementaires, dans lequel je fais le point sur la future collectivité territoriale d'Alsace. Le président de la République a décidé que nous ne sortirions pas, au moins pour les cinq prochaines années, de la région Grand Est. Mais il a ouvert la voie à une sorte de statut particulier pour l'Alsace. C'est la raison pour laquelle j'ai présenté un rapport que j'ai distribué au préfet de la région, au gouvernement, mais également à mes collègues parlementaires, qui propose de créer une collectivité à statut particulier. Cette collectivité à statut particulier reprendrait bien sûr la compétence des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, de nouvelles compétences de l'État, comme celle de la gestion des autoroutes, de la gestion des enseignants linguistes, mais également de la coopération transfrontalière, et également des compétences de la région qui seraient déléguées à la future collectivité territoriale d'Alsace. Ce projet, je l'espère, pourra lui aussi être discuté, et je vous invite d'ores et déjà à le trouver sur le site internet que vous êtes en train de visiter. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent printemps. Sous-titrage Société Radio-Canada